5 manières de mettre un front kick. Bienvenue l'équipe pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir donc 5 manières pour mettre un front kick avec la jambe avant. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, professeur de kickboxing au Saint-André-Pied-Point depuis plus de 20 ans, accompagné donc de Jo qui est prof également et ancien compétiteur. Si tu ne connais pas la chaîne, profites-en, balade-toi. Si ça te plaît, tu commentes, tu likes, tu t'abonnes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de tous les conseils et astuces. Et donc tout de suite après le générique, 5 manières de voir un front kick. Alors le front kick fait partie des coups de pieds donc de kickboxing de K1, boxe-tie également. Donc tu peux l'utiliser sur différentes hauteurs. Donc là on va uniquement travailler la jambe avant mais les coups que j'ai montré sur la jambe avant sont réalisables également avec la jambe arrière. Donc la première manière d'utiliser le front kick, c'est de le faire en poussée. Le front kick s'utilise en mode attaque et également en mode défense. Donc là on va le faire en mode attaque donc simplement je pousse. Donc je suis bien dans ma hauteur, je suis bien dans ma garde. Je lève d'abord au niveau de la cuisse et je déplie. D'accord ? Je frappe avec la voûte plantaire. Je lève et je déplie, je pousse. D'accord ? J'essaye de bien rester dans ma garde et de donner le petit coup de hanche qui va bien derrière, c'est ce qui fait la différence. Voilà donc je suis bien dans ma garde, je lève et je le pousse. Je lève et je le pousse. D'accord ? Donc ça voilà on est en ring, on est en rune, on tourne, on est tranquille et je le pousse. D'accord ? Voilà le premier front kick, très basique, important, la position des pieds, comme tu le sais, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, la puissance, bien des appuis et également la précision. Donc bien être précis au niveau de tes appuis et donc là si tu regardes mon pied arrière, si je veux un peu plus de puissance, je vais l'ancrer légèrement sur le côté pour être bien stable. D'accord ? Donc là je déplie et je pousse. Alors la deuxième manière de mettre un front kick, c'est de le puncher, c'est de le frapper. Donc j'imagine que mon adversaire est brûlant et ma frappe doit être la plus rapide possible et le temps de contact le plus rapide possible également. Pareil, zone de frappe, le dessous du pied, la voûte plantaire et si je suis sûr de toucher, comme on l'a déjà dit également dans d'autres vidéos, la pointe de l'orteil, ça fait super mal. Plus la zone, plus la surface est réduite, plus l'énergie est concentrée et donc plus ça fait mal. Donc là toujours, en jambe avant, en décontraction, je suis bien dans ma garde, je lève et un coup sec. Donc la zone de frappe sur le front kick, le bas du corps, le foie, la rate, ça peut être le plexus et il y a également des chaos avec un front kick à la face, un front kick à la pointe du menton. C'est assez rare mais sur le front kick frappé, comme celui qu'on vient de voir, ça peut faire mouche. Chaos électrique, juste la pointe du menton. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà mis ou déjà pris un chaos sur un front kick. Troisième façon de mettre un front kick, je peux le faire en sautant. Je peux bloquer par exemple sur un low kick et ça va m'aider à prendre l'impulsion. Et je déplie, je contre. Donc là, je vais simplement le faire en sautant tranquillement. Donc je lève. Je peux simuler le blocage. Je prends mon impulsion. Donc le front kick sautait également. Donc là, moi je commence à vieillir un peu, je ne vais pas le sauter plus haut. Mais il peut être sauté à la face aussi. Donc là, comme je t'ai dit au début, je te montre uniquement avec la jambe avant. Mais tout ce qu'on fait avec la jambe avant, tu peux le faire avec la jambe arrière. Également en box tie, tu as des types de coups de pied d'arrêt dans les cuisses. Donc nous, on ne fait pas. C'est super efficace également. La quatrième façon de mettre un front kick, c'est avec un pas chassé, avec un pas simplement. L'idée, c'est de travailler sur la distance. Mais ça va te permettre également d'amener de l'énergie, d'amener de la rapidité. Donc d'amener de la puissance. Donc là, simplement ici. Je vais faire un petit pas. D'accord ? L'idée, ce n'est pas qu'il le voit. Donc je suis en décontraction. Tu sens la différence ou pas ? Oui. Un peu de conviction. Donc là, tu peux faire un front kick avec le petit pas chassé. Ce qu'on peut voir également, quand le partenaire est vraiment plus loin. Avance-toi un tout petit peu. Voilà. Il n'est pas à ma distance de frappe. Voilà. Je peux faire un pas chassé pour aller le chercher. On est loin. Je suis en sécurité. Il se pense en sécurité. Je fais mon pas chassé. Et je vais le shooter en front kick. Donc si tu es encore là, bienvenue pour la cinquième manière de mettre un front kick. A l'inverse de la précédente, où je pouvais travailler sur une distance éloignée, donc un pas chassé pour me rapprocher et pour me donner de la puissance. Là, on va simuler le fait que je sois trop proche de lui. Là, je suis trop proche de lui. Je ne peux pas déplier mon front kick. Je pourrais envoyer les genoux, mais je ne peux pas déplier le front kick. Donc la petite astuce, c'est pour ça qu'il fallait rester jusqu'à la fin. Ça va être d'aller chanter, d'aller chercher sur le côté pour après pouvoir envoyer le talon au niveau de la rate. D'accord ? Je suis ici. Je ne peux pas déplier mon front kick. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Par contre, je peux aller chercher sur le côté et ramener. Donc ça, c'est un coup qui n'est pas usuel. Donc tu peux surprendre ton adversaire avec ça. Et ça peut te permettre de créer une opportunité pour enchaîner derrière. J'espère que cette vidéo sur les 5 manières de mettre un front kick t'a plu, qu'elle te sera utile. N'hésite pas à bien décomposer les éléments, à te faire corriger au niveau des appuis. N'hésite pas aussi à t'auto-corriger, à bien regarder tes appuis. Tu peux te filmer à la limite pour vérifier tes appuis. Si tu veux, tu me l'envoies également sur Instagram. Et je te dirai, il n'y a pas de souci. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501